Le sac du Réal, l'année a été l'heure du côté de Madrid Charles. Comment ne pas quitter ? Incroyable, c'est la 11e finale de la Ligue des Champions à se conclure. Au début, elle coïncide avec la 11e victoire du Réal-Madrid en Ligue des Champions. Attends, Syro, Marc Benoît et Florella. L'hiver dernier, il traversait une crise. Distancé en championnat, le vestiaire coupé de son entraîneur Raphaël Benitez et l'affaire Benzema, l'institution Réal-Madrid vacille, puis se relève toujours indestructible, à l'image de cette finale palpitante, stressante. Six mois plus tard, revoilà les mérindiers sur le toit de l'Europe, tout en haut, avec désormais 11 Ligue des Champions. On rentre un peu plus dans la légende du Réal-Madrid. Après, sur un point personnel, je suis très content, très fier de ma saison, même si on a essayé de le mettre tout en bas. Mais bon, je suis fort, fort mentalement, je lâcherai un. Le théâtre se nomme San Siro, la ville Milan, et le scénario aussi excitant qu'il y a deux ans à Lisbonne, quand le Réal-Madrid dominait son voisin l'Atlético après prolongation. À quelques heures du coup d'envoi, la famille de Yannick Ferreira Carasco espère une issue différente. Il est eu ce matin, voilà, c'est bien, pas de stress, tranquille, il est bien, il attend, il attend de pouvoir jouer. Ah voilà, je souhaite qu'il y ait un match à Besley. Le Belge sera l'un des grands acteurs de cette finale, même s'il ne rentrera qu'en début de seconde période. Dans une équipe de l'Atlético Madrid, emmènerait évidemment par Antoine Griezmann. En face, le Réal privé de Varane compte sur son trio Bel-Benzema-Ronaldo et domine le début de match. Croce trouve la tête de Bale qui l'est dit pour Ramos, légèrement en jeu, l'arbitre ne dit rien. Le Réal mène 1-0. On roule et démarre les 20 premières minutes très rapidement, avec beaucoup de passion. Comme il y a deux ans, Sergio Ramos marque face à l'Atlético. À Madrid, au stade Santiago Bernabéu, où se sont rassemblés les fans du Réal. C'est l'explosion de joie. À quelques centaines de mètres de là, au palais des sports de Madrid, les fans de l'Atlético accusent le coup. 1-0 à la peau, c'est un Atlético plus entreprenant qui revient sur la pelouse à l'image de Griezmann, qui sert Torres, bousculé par Pépé. Pénalty, l'international fonce ses lances et rate. Les hommes de Zidane tiennent, mais manque une double occasion de tuer le match à la 78ème par Ronaldo, puis Pépé. Sur l'action suivante, Yannick Ferreira, Carrasco, virevoltant depuis son entrée en jeu, va ramener les colchoneros dans la partie, en reprenant parfaitement le centre de Juan Fran, le peuple rouge et blanc. Take it. Il y a eu des moments un petit peu compliqués, difficiles, un peu stressants, mais je suis resté total positif, et je savais qu'on pouvait à tout moment faire la différence. La prolongation ne donnera rien. Tous les joueurs dont Riezmann transforment leur pénalty jusqu'au 4ème tir à la côté, Atlético. Juan Fran. Cristiano Ronaldo, à la Ligue des Champions au bout de son pied droit. qui ne tremble pas. 11ème victoire dans l'épreuve pour le Real Madrid, un record logique pour la meilleure équipe cette saison dans la compétition. L'Atletico passait tout près, une fois de plus hier, vers sa 3ème finale de C1. C'est ce genre de soirée où tu donnes tout ce que tu as pour gagner le trophée. On a hâte de pouvoir fêter ça maintenant. Hier à Madrid, jusqu'à Tréton ce matin, des milliers de supporters méringués sont venus célébrer ce nouveau trophée autour de la fameuse fontaine de Sibélès. Comme si c'était le premier, comme si le titre, il n'était jamais rassasié. C'est ça que j'appelle autre. Cette finale, c'est jouer sur quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada